Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bien que d'un gameplay très proche, Legend of Oasis fait une croix sur certains éléments RPG de son prédécesseur. Il n'y a par exemple plus d'inventaire à gérer, ce qui renforce le côté « beat them all » du titre. D'un autre côté, le jeu propose des palaisés donjons dotés de puzzles encore plus retorts, puisqu'il n'y a pas 4 mais 6 esprits à invoquer grâce au bracelet. Legend of Oasis, comme Alundra sur PlayStation, fut donc un beau champ du signe pour l'action RPG 2D sur console de salon. Que les puristes ne crient pas au scandale, bien sûr, Defenders of Oasis n'a pas de lien direct avec les deux autres. Malgré tout, il aurait été dommage dans une émission consacrée au jeu Oasis de ne pas parler d'un des meilleurs jeux de la Game Gear. L'histoire de Defenders of Oasis s'inspire des anciens mythes perçants. Depuis la nuit des temps, le royaume de Shanadar, fondé par le héros Jamseed, a lutté contre les forces du mal menées par Ariman, le sorcier des ténèbres. Bien qu'Ariman ait été banni du monde des vivants, le royaume est de nouveau en grand danger. En effet, des forces conspirent pour libérer cet être maléfique et provoquer un nouvel âge sombre. Le joueur incarne le jeune prince de Shanadar. Après que son père, le roi, ait été trahi et assassiné, il se voit obligé de fuir au loin avec pour seule possession un anneau magique renfermant un génie. Son premier allié, dans sa quête visant à reprendre son royaume et botter le derrière-velu du mal. Décidément, la vie de prince virtuel n'est pas de tout repos. Defenders of Oasis est un RPG nippon tout ce qu'il y a de plus traditionnel avec combats au tour par tour, gains d'expérience, belles princesses et autres poncifs du genre. Cependant, il se révèle long et passionnant et surtout propose un challenge à la hauteur des joueurs les plus aguerris. La saga Oasis a fait les beaux jours des consoles de Sega et a laissé un souvenir impérissable dans le cœur des joueurs, en particulier l'opus Mega Drive le plus connu. Mais que cela ne dissuade pas les plus curieux d'essayer les deux autres jeux, qui demeurent une halte bien rafraîchissante dans les sables brûlants du rétro-gaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada